... Depuis maintenant un an, le prince Harry et son épouse Meghan Markle semblent épanouies aux Etats-Unis. Loin de la famille royale, le couple n'est n'oublie pas pour autant d'être très présent auprès de la population et n'hésitez pas à enchaîner les appels vidéo ou encore le bénévolat dès que possible. Cependant, selon les informations publiées par le Mirror ce dimanche 31 janvier, Mme Levin, une experte a conseillé au papa d'Archie d'abandonner ses titres royaux et de devenir un citoyen américain s'il souhaite avoir la liberté de donner des opinions politiques. Ces propos ont été rapportés par le tabloïd, je pense que la décision d'Harry de donner des leçons à la population sur comment vivre, quoi faire et pour qui voter est une erreur de jugement, et encore plus aux Etats-Unis. En effet, le prince Harry avait donné son opinion quelques jours après l'invasion du Capitole à Washington. Il avait décrit cette attaque comme étant contre la démocratie et avait ajouté qu'il n'y a aucun moyen de minimiser l'extrémisme violent organisé sur les réseaux sociaux. Des propos qui, selon l'experte, n'auraient dû être tenus uniquement s'il avait abandonné son titre royal. Avoir ses titres royaux lui a permis de conclure diverses affaires lucratives, mais il ne peut pas ou ne devrait pas avoir les deux, affirme-t-elle. Elle a également ajouté qu'il ne devrait pas s'exprimer en tant que membre de la famille royale qui utilise toujours ses titres royaux. Le prince Harry prendra-t-il cette décision ? En annonçant leur décision de se retirer en tant que membre de la famille royale britannique le 8 janvier 2020, le prince Harry et son épouse Meghan Markle avaient créé une bombe. Celle-ci avait rapidement été balayée grâce à la pandémie de coronavirus. Cependant, alors que la prise d'indépendance du couple royal, nommé Megui, devait être effective au 31 mars 2021, le couple était revenu sur leur décision en décembre dernier. Le Daily Mail avait révélé qu'il souhaitait obtenir une prolongation de 12 mois de leur accord. Cette négociation leur permettrait de conserver certaines responsabilités dont leur patronage royal. Ils ne seraient cependant plus des membres actifs de la famille royale. De plus, alors que les relations au sein de la famille royale n'étaient pas au beau fixe en début d'année, il semblerait que les tensions se soient apaisées, comme l'a expliqué le biographe Andrew Morton et dont les propos ont été rapportés par le journal anglais. En effet, le prince Harry a même prévu de se rendre au Royaume-Uni très prochainement. Il fêtera le 95e anniversaire de la reine Elisabeth II ainsi que le 110e anniversaire du prince Philippe. Il sera également présent pour l'inauguration de la statue de la princesse Diana dans le jardin du palais de Kensington. Des visites en solo si la pandémie de coronavirus le permet, le prince Harry se rendra en Grande-Bretagne pour des obligations royales durant l'été. Cependant, il ne sera pas accompagné de son épouse Meghan Markleet de son fils Archie. En effet, une source à confier au Daily Mail, il s'agit d'une décision personnelle et pratique du couple, mais cela les aiderait à naviguer dans ce qui est probablement une situation assez délicate. Ces visites en solo seront donc également un moyen pour le couple de minimiser les risques de contamination. Sous-titrage Société Radio-Canada